Allez, bonsoir à tous avec la magie de Noël au pied de ce sapin illuminé hier soir. Nous sommes dimanche soir pour l'occasion, il est 17h24, c'est beaucoup plus calme. Vous reconnaissez peut-être la belle place du village de Meugeb qui était noire de monde hier soir. Et ce soir, regardez un ciel bleu foncé, des couleurs magnifiques. Et puis ce sapin qui est absolument magnifique. Alors déjà, des milliers de gens qui ont pris la photo. Salut Julien qui nous regarde déjà en direct. C'est la beauté du soir, on va le dire, avec entre chien et loup ce sapin qui est illuminé. Alors 21 mètres de haut, on le rappelle, 7 tonnes, il vient de la montagne, il a été coupé dans la montagne. Alors qu'il avait besoin d'être coupé, on le rappelle, parce qu'il était un peu en fin de vie, si j'ose dire. Il faisait 28 mètres quand il a été coupé, il a été taillé. Il est très beau, il a une très très belle forme et puis des couleurs absolument magnifiques. Ce qui fait que ce sapin brille de tous ses feux avec ses guirlandes, alors ces milliers de lumières que l'on voit. Et puis à nouveau des petits sapins à l'intérieur, c'est la beauté justement. Et Julien nous parle de la maison à l'art qui est juste à côté, qui complète ce triptyque. Le sapin, l'église Saint-Jean-Baptiste et son clocher à bulbe typique des montagnes. Et puis la célèbre maison à l'art où est né le fuseau ici. On va s'approcher dans un instant pour vous la montrer d'un peu plus près. C'est là où le fuseau est né justement. Le fuseau, l'orthographe est bonne effectivement. C'est le plus beau de France, nous dit Cédric. On est sur la plus belle place du village des Alpes françaises avec cette église Saint-Jean-Baptiste. Ce décor absolument merveilleux. Puis on est en fin de journée, c'est dimanche soir. C'est beaucoup plus calme hier soir. Il y avait plus de 5000 personnes sur cette place. Je vous garantis que c'était noir de monde. Vous avez pu voir le direct. Eh bien, on voulait vous montrer que ce soir, c'est plus calme. Le champagne, c'est fini, Caroline. Oui, le champagne, c'est fini. C'était hier soir, le champagne. Et on est passé ce soir à une soirée beaucoup plus calme. Même s'il y a eu beaucoup de monde sur Meugev ce week-end, c'était le lancement de la saison d'hiver. Bonsoir de Journal Ardennes Belge. Merci, les sapins. Vous connaissez dans les Ardennes, évidemment. Et nous sommes à Meugev, à 1100 mètres d'altitude. On est en Haute-Savoie. Température, alors on est entre moins 6 et moins 7 à l'heure qu'il est. Il a fait moins 10, moins 11 ce matin. Le sapin n'a pas eu froid. L'église non plus. Mais par contre, il faisait particulièrement froid. Coucou, le vin chaud. Maintenant, oui, ce serait pas mal de voir un vin chaud. C'est beaucoup plus calme. Et c'est magique, nous dit-on. Effectivement, regardez ce décor, cette ambiance, les traîneaux qui sont ici. Et puis toujours cette beauté magnifique, cette place du village, avec surtout ces couleurs entre chien et loup, on va dire, avec ce ciel bleu, et qui est absolument superbe. Regardez un petit peu, on va se balader tranquillement. Vous montrez évidemment le sapin régulièrement. Puis on va faire un petit tour dans ce Meugev qui a retrouvé du calme. Après un week-end très, très, très chargé, on va le rappeler. L'inauguration, c'était hier soir, avec 5000, 6000, peut-être 7000 personnes. On n'a jamais su combien il y avait de personnes. Difficile à compter. L'environnement est absolument superbe. Là-bas au fond, on voit l'hôtel du Mont-Blanc. Regardez l'hôtel du Mont-Blanc qui est là-bas au fond. Magnifique hôtel du Mont-Blanc. C'est magique, nous dit Nadine. Nous sommes en Haute-Savoie. À 1100 mètres, température. Allez, on est entre moins 6, moins 7. Je peux vous garantir qu'on est température froide. Demain, on annonce à nouveau de la neige ici en montagne. Peut-être que cette neige va remonter un petit peu, mais on l'aura quasiment tout le temps d'ici demain, d'ici mardi, cette neige qui va continuer à tomber pendant deux jours. Et puis après, peut-être un peu de redouille. Et puis après, à nouveau de la neige. Regardez ce sapin, il est magnifique. On va s'approcher du sapin. Tiens, regardez. En direct, ici, ce beau sapin. Beaucoup de gens qui prennent des photos. Énormément de photos, évidemment, pour prendre ce sapin en photo. Je pense qu'il a déjà été pris quelques milliers de fois en photo. Et puis juste à côté, le clocher à bulbes typique de la montagne de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et puis les calèches qui sont là, on va les montrer aussi parce que les calèches font partie du paysage. On va leur remonter ici. Et avec les chevaux, on va les montrer tout de suite d'ailleurs. Et puis toujours cet immense sapin. 21 mètres de haut, c'est un des plus beaux qui a été déposé ici. C'est un sapin magnifique. Un sapin aux milliers de couleurs. Regardez, avec beaucoup de gens qui sont ici autour de nous. Et toujours cette ambiance absolument magnifique. Ce ciel bleu foncé. Et cette température qui est toujours de moins 6, moins 7 environ. Voilà une calèche ici. On la voit ici. Carte postale de Majeve, la calèche évidemment, avec son cheval qui a, rassurez-vous, les chevaux sont protégés. Ils ont une protection ici. Effectivement, regardez, peut-être qu'il va partir dans un instant. Et ils n'ont pas froid. On le rappelle encore une fois. Et derrière nous, l'église Saint-Jean-Baptiste. La magnifique église Saint-Jean-Baptiste. Et regardez, le clocher et le sapin à nouveau illuminé. Alors, une petite promenade, ce serait bien pour le live. Pourquoi pas ? Cela nous fait rêver, nous dit-on. Mais effectivement, la neige est là. Elle est tombée. On a à peu près 30 cm de neige fraîche. C'est un sapin qui est naturellement blanchi par la neige. J'ai quitté Majeve en 1973. C'est pour moi le plus beau village, nous dit. Nous dit-on. Effectivement, c'est un beau village. Regardez les couleurs, comme elles sont belles ce soir. Ambiance froide entre moi et Sissé. Écoutez. Julien nous dit qu'il a fait presque moins 20 à Bessant. Merci Julien pour l'information. Moins 19,3 à Bessant. C'est la Haute-Maurienne. C'était à 1700 mètres d'altitude et c'était particulièrement froid. Émilie nous dit qu'elle commence la décoration, elle, du côté, de chez elle. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le sapin d'ailleurs ce week-end. On commence le temps de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent, on le rappelle encore une fois. Avec ce sapin ici qui est décoré naturellement. Nous sommes quasiment dans le sapin de Noël, de Meugev. En haut de savoir, regardez, on a des décorations qui sont absolument superbes. Vous êtes quasiment dedans, on ne montra pas dedans, rassurez-vous. Bonsoir du Cantal. Bonsoir depuis Marseille aussi. Regardez, cette église Saint-Jean-Baptiste ici. Et puis ici, cette décoration naturelle. Encore une fois, tout est naturel ici avec ce décor féerique, cette neige qui est présente et ce froid qui est glacial. Je vous préviens, le froid est mordant ce soir. On est à moins 6, moins 7. Peut-être qu'on va bientôt passer le moins 7 sur cette magnifique place du village de Meugev. Et puis on voit les calèches ici. Il n'y en a qu'une pour l'instant, mais normalement, il y en a beaucoup plus. Voilà, avec déjà des gens qui sont prêts à faire un petit tour de calèche. Peut-être qu'on verra partir le cheval dans un instant. Il est 17h31, dimanche soir, c'est la fin de la journée. La fête a eu lieu ce week-end à Meugev. On le rappelle, l'ouverture de la station, comme on dit, mais pas pour les pistes, encore une fois. Avec ce grand rendez-vous qui était l'illumination du sapin. Qu'est-ce que j'aimerais être là-bas, nous dit Émilie. Effectivement, pour la beauté de la fête, oui, pour le respect de la nature. C'est splendide, nous dit Pauline. Bonsoir, nous dit Samir. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les lacunes de Nord. On va remonter un petit peu la rue principale et puis après, on ira faire un petit tour de l'autre côté, toujours en direct, ce dimanche soir. Alors dimanche soir, effectivement, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes présentes ce week-end. Ça donne envie de manger des diots avec un gratin de creuset au Beaufort et un petit pinot noir du domaine de Méjeanne. Il dit Julien, on connaît, on voit que Julien est un amoureux des bonnes choses et je confirme que ce doit être très, très bon. Voilà, il me jette qui a retrouvé beaucoup de vacanciers qui sont venus dans leur résidence secondaire pour une grande partie et on rappelle aussi que c'est une grande station de sport d'hiver qui va ouvrir prochainement ses pistes autour, bien sûr, des vacances. Bonjour Nadine, depuis la Guyane où il fait 32 degrés en Guyane. Merci, c'est magnifique. Alors on a au moins, on a peut-être 40 degrés d'écart puisqu'on est à moins 6, moins 7. Ce sapin qui nous domine ici, regardez comme il est beau dans ce ciel qui devient de plus en plus sombre et de plus en plus noir. Bonsoir Roger, depuis Fécamp avec 5 degrés 3. Vous voyez, il y a même un chien à bord d'orcoli qui se promène ici, regardez, au pied de ce sapin, à bord d'orcoli. Voilà, et donc on continue notre petite balade tranquillement. Il y a beaucoup de gens, on a vu des chiens qui étaient habillés tout à l'heure. Alors, beaucoup de photos, regardez, des gens qui prennent des photos, des enfants présents ici. Et puis ces chiens qui se baladent, regardez comme ils sont beaux, magnifiques. toujours cette très très belle maison à l'art ici qui existe depuis 1926, bientôt 100 ans avec ces loups, symboles de la maison à l'art, là où a été inventé le fuseau. Et puis une très belle statue là-bas, celle de l'artiste Pierre Margarat qui a fait une magnifique statue pour immortaliser le fuseau. Un vin chaud, pas bien loin, je fais une balade en calèche à Mejèves, Martine, c'est magnifique, une balade en calèche c'est absolument magnifique, il faut être bien, bien couvert. Et un petit raccabi, j'aime bien, pour se réchauffer, un petit raccabi qui est bien sûr le bienvenu quand on a très froid. Les magasins sont ouverts, regardez un petit peu, les restaurants aussi et la beauté ici, il y a de la beauté ici de ces lieux, de cette belle rue ici, magnifique rue. On va remonter la rue, tiens, puis apprendre à faire un petit tour à côté. On se balade ensemble avec un Mejèves, avec du monde, la dernière fois on était un petit peu seuls dans les rues, hier soir on était trop nombreux, là c'est un Mejèves qu'on aime avec beaucoup de monde évidemment, mais beaucoup de lumières et puis une vie, une véritable, puis ces sapins de Noël décorés qui sont absolument magnifiques, regardez un petit peu, avec cette neige dessus, naturelle encore une fois, attention de ne pas glisser, évidemment ça glisse un petit peu, il y a le torrent qui est derrière qu'on entend, regardez, voilà, et le magnifique pont ici. Bonjour de Macron, Jacques, il fait zéro et ça continue de descendre, nous on est à moins 6, moins 7, on est à Mejèves, en Haute-Savoie, la Zalpe-du-Nord, regardez un petit peu comment ça se passe, cette décoration naturelle, ces sapins qui sont ici, on le rappelle, avec ce pont, comme il est beau, comme c'est beau, voilà, ça c'est direct, bonsoir Sabrina, depuis l'île Maurice, la température doit être bien plus élevée, voilà, on va retourner dans la rue principale, on va retrouver la maison à l'art ici, regardez, cette belle décoration, là où est née le fusil, c'est le magasin le plus célèbre de Mejèves, évidemment, sur la place du village, bonsoir du Burkina, Pauline, avec une température de 35 degrés dans mon salon, dans le beau, peut-être, la ville de Ouagadougou, peut-être, regardez comme c'est beau, cette magnifique vitrine, cette façade ici, quel que soit l'endroit, le double A à l'art, évidemment, qui est ici, du nom de Armand à l'art, qui a inventé le fuseau, ensuite, on a eu Jean-Paul et les enfants aujourd'hui, avec Antoine à l'art, qui tient le magasin, et son frère Alexandre, qui est du côté de New York, bonsoir du Beaujolais, bonsoir de l'Ariège, bonsoir des Ardennes, perso, vu Mejèves en été, c'est pas pour vous, peut-être, oui, mais c'est vrai que c'est beau, super décor avec cette neige, on le rappelle, et on va traverser la rue principale, regardez ce magnifique bouquetin, voilà, on se croirait déjà à Noël, c'est la magie de Noël qui marche déjà, coucou de Lyon, à Aix, pas de neige, dommage, mais zéro degré quand même, bonsoir des Hauts-de-Seine, regardez ce bouquetin, magnifique, ici éclairé, bien sûr, les enfants qui sont attirés par ce bouquetin, il est superbe, regardez, très beau, bonsoir du Pas-de-Calais, Sam, merci, il a neigé ce matin, effectivement, on a vu les belles vidéos du Pas-de-Calais sous la neige ce matin, bonsoir du Portugal, j'ai mis le bonjour du 49, c'est le Maine-et-Loire, et on traverse Majeve, regardez, on va faire un petit tour, pas trop long, parce qu'il fait froid ce soir, mais on retrouve une station normale, on va dire, hier soir, c'était exceptionnel, avec énormément de monde, et puis la semaine dernière, on était avec Denis Farou, présent ici, et il n'y avait personne, il neigeait beaucoup, c'est vous dire, si on retrouve un, voilà, demandez à Antoine, si il y a une nouvelle de Jean-Bernard, oui, alors ça, je pourrais le faire, effectivement, prendre des nouvelles de Jean-Bernard, notre milliardaire, qui a gagné ici, au loto, et qui est extrêmement sympathique, regardez ces décorations, regardez un petit peu, les gens sont en train, on ne peut pas trop les montrer, pour regarder un petit peu, regardez un petit peu, le bar ici, de Meugev, c'est le S, une institution ici, la presquie ici, la chaleur intérieure, regardez l'extérieur, température, on le rappelle, de moins, 7 quasiment, regardez comme c'est beau, il y en a même le vin chaud, qui est à l'extérieur, ça c'est extraordinaire, regardez, et puis ce paysage, on ne s'en lasse pas, le vin chaud est là, effectivement, on va se faire de Tel Aviv, où il fait 20 degrés, Patricia, on pense à vous, évidemment, on pense à cette très belle région, d'Israël, et puis de ses pays environnants, en espérant aussi que tout ce qui se passe là-bas va se calmer, on le souhaite au fond du cœur, bonsoir à tous, de Douvaine, c'est la Haute-Savoie qui est avec nous, et toujours ce décor merveilleux, regardez, nous sommes déjà rentrés, tant de temps de Noël, ici, à 1100 mètres, on s'use, on se sent bien, Nicolas a raison, et comme c'est beau, c'est magnifique ici, avec le vin chaud ici, de circonstance, ici, devant une institution, c'est le bistrot de Meugèvre, ici, regardez, le bistrot de Meugèvre, on est en direct dans la place Verge, bonjour, on va saluer le bistrot de Meugèvre, on aime la Croix de Savoie, et on va saluer son propriétaire Alexandre aussi, et puis, ça s'est bien passé ce week-end, ça a été ? Très bien, vous savez quoi de bon ici, c'est un chocolat chaud, c'est ça ? Chocolat chaud, vin chaud et, vous n'avez pas froid, ça va ? Oui, ça va. Regardez, on salue le bistrot ici à Meugèvre, en direct dans la place du village, regardez, cette magnifique Croix de Savoie, alors on ira bien sûr à Châtel, on ira prochainement à Châtel, évidemment, les lumières, le vin chaud est parfait, effectivement, regardez, comme c'est beau, c'est absolument magnifique, ce soir en direct, depuis Meugèvre, la belle station des Alpes-du-Nord, température de plus en plus froide, Noël sous la neige, c'est magnifique, alors on espère que Noël sera sous la neige, parce que pour l'instant, on n'est pas sûr du tout que Noël soit sous la neige, on l'espère, on est bien parti pour, et effectivement, on a déjà une ambiance de Noël ce soir, c'est pour ça qu'on vous le montre aussi, on va monter là-haut, sur la patinoire extérieure, qui est ouverte depuis deux jours, on rappelle aussi, l'illumination du sapin, hier soir, on peut retrouver cette illumination sur notre page, bonjour du Beaujolais aussi, on vous dit que c'est chouette, servez-nous un petit vin chaud, ça nous ferait petit, regardez ce décor, regardez, on est dimanche soir, il est 17h39, si vous nous rejoignez en direct, avec une température tout à fait exceptionnelle, regardez un petit peu comme c'est beau, ce décor magnifique, on est en direct, que du bonheur, nous dit Jacqueline, il ne doit pas faire chaud, non, température de moins 6, moins 7 ce soir, avec des mains qui commencent à geler, et ce paysage absolument magnifique, nous y sommes ici, dans le rêve de Noël, la magie de Noël, qui fonctionne déjà, je dis bien Noël, parce qu'on espère qu'à Noël, on aura le même paysage évidemment, on va remonter ces escaliers, qui sont extrêmement célèbres à Meugel, qui conduisent à la patinoire extérieure, avec toujours ce superbe décor, absolument merveilleux devant nous, ces arbres chargés de neige, cette ambiance complètement hivernale, et déjà une ambiance de Noël, regardez un petit peu comment ça se passe ce soir, on va monter ici sur ces escaliers, et on va découvrir ensemble, la patinoire extérieure, ou peut-être qu'il y a des gens qui font du patin, une patinoire qui n'est pas tout à fait naturelle, il y a du monde, on va y aller faire un petit tour, regardez comme c'est beau ici, la découverte de cette station, en direct dimanche soir, on a retrouvé du calme dans la station, regardez comme c'est beau, alors ce n'est pas qu'ici, toutes les stations sont belles, en raison de cette ambiance, regardez comme c'est magnifique, on s'y croirait déjà, on y est, ce n'est pas qu'on s'y croirait, c'est qu'on y est déjà, regardez, et puis on voit ici des décorations, on tient, voilà, pour les enfants ici, on peut se mettre là-devant, toujours ce décor superbe, et puis là-bas au fond, qu'est-ce qu'on voit ? Un ours, on dirait un ours ici, c'est incroyable, et la patinoire extérieure, avec des gens qui patinent sur cette patinoire, bonjour, la chance, nous dit-on, vous envie, bonjour, d'Arbois, bonjour, du Calvados, la féerie de Noël, regardez, comme c'est beau, température glaciale, on est à moins 7 probablement, on a un magnifique, c'est quoi comme animal ? C'est un, on ne sait pas trop, peut-être un ours, peut-être un cerf, on est au pays du Père Noël, ou pas loin, effectivement, waouh, c'est trop beau, nous dit-on, et juste à derrière, on va aller voir la patinoire, avec des gens qui patinent, température, encore une fois, glaciale ce soir, mais c'est tellement agréable, on a eu une journée magnifique, demain, la neige, demain, on va revenir, voilà, des gens qui patinent, qui apprennent un petit peu le patinage, sur cette patinoire extérieure, qui existe depuis très longtemps, avec ses sapins chargés de neige, et des gens qui débutent sur cette glace, je peux vous dire qu'elle est presque naturelle, et puis là, on a l'Amoribou, alors c'est un endroit aussi, c'est étonnant, avec ses couleurs rouges, on a vraiment l'impression que c'est une drôle d'ambiance, une belle ambiance, en tout cas, bonsoir, depuis Ténérife, bonsoir Danmas, il fait moins trois, c'est un ours, Martine a raison, c'est un ours qu'on a vu tout à l'heure, nous c'est du moins, allez, on est à moins sept, je la fais à moins sept maintenant, parce que je pense que c'est cette température qu'on a, ici, avec ces gens qui patinent sur cette patinoire extérieure, un savoyard qui est au gros du roi, merci, bonjour de Vannes aussi, dans le Morbihan, on veut une démonstration sur la patinoire, alors, ce ne sera pas pour moi, mais regardez, cette démonstration, elle est faite par des gens qui sont ici et qui patinent tranquillement sur cette patinoire, c'est aussi de bonheur pour les enfants, vous voyez, et on a des gens qui patinent sur cette patinoire et qui ne tombent même pas, c'est pour dire si c'est quand même pas mal, c'est l'heure du petit apéro à 18h, oui, c'est le 5 à 7, on est en plein 5 à 7, c'est magnifique, s'il vient en juin, nous dit Evelyne, c'est super beau, c'était un cerf, ou un courbe, je n'ai pas trop de gros ce que ça veut dire, mais c'est peut-être ça, regardez, on va retrouver cet animal ici, allez, on va continuer, toujours dans ce décor, le soleil qui est couché, la nuit qui arrive et le froid qui tombe, je veux dire que le froid est particulièrement vif ce soir, encore une fois, sur l'ensemble des montagnes, pas qu'ici évidemment, petite sortie cet après-midi, petite balade au froid, mais ça fait du bien, nous dit Evelyne, effectivement, température qui n'a pas à être dépassée, le moins 3, moins 4 ici dans la station de Meugèvre, et qui était ce matin de moins 10, moins 11, il est absolument magnifique, cet ours cerf, on ne sait pas trop ce que c'est effectivement, bonsoir, du Bourbonnet, la chance de patiner, c'est trop beau les lumières la nuit, bonsoir effectivement, depuis l'heure est loire, nous dit Daniel, voilà, toujours ce décor, merveilleux, ces gens qui sont là, paisible ce soir, beaucoup plus calme qu'hier soir, on le rappelle, avec l'inauguration, la station est ouverte, sortons la Chartreuse, l'air de la montagne, effectivement, c'est le meilleur pour dormir, je peux vous dire qu'effectivement on dormit bien, là-bas au fond, regardez l'église, Saint Jean-Baptiste, le clocher à bulbes, typique de la montagne, bonsoir de Pimpol, nous dit-on ce soir, allez Pimpol, ça Pimpolèse, on ne va pas vous la chanter, regardez comme c'est beau, ici, ce décor magnifique, ce soleil qui est couché, un petit bonsoir, Paulette d'Espagne, la mascotte de la place de l'âge, le nounours, oui ça peut être pas mal, merci Caroline, merci pour ces très belles vidéos, vous voyez, nous sommes là en direct, mais c'est froid, c'est très froid, c'est même glacial, et on va continuer, retraverser Majeve, et puis on ne va pas tarder de rentrer, parce que c'est quand même particulièrement glacial, on redescend, et on va retraverser, combien de personnes hier soir, Stéphane, alors au moins 5000 personnes, pour l'inauguration du sapin, peut-être un petit peu plus, mais là c'est difficile à compter, parce que ce n'était pas évident de, regardez, regardez comme c'est beau ici, le sapin, le ciel, et là-bas au fond, le clocher, la fameuse église, Saint-Jean-Baptiste de Majeve, trop beau, bonjour les Parisiens, ai-je le droit, joyeux anniversaire d'abonnés, Philippe, bien sûr Julien, bon anniversaire, c'est ton anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, en tout cas, merci à toi d'être présent, puis on t'envoie plein de choses, on entend sonner le clocher, de l'église, de Majeve, bonsoir, de la baroudeuse des Aravies, merci en tout cas, ah oui, la baroudeuse, Nathan, on vous a vu l'autre jour, au col des Aravies, ça c'est génial ça, merci d'être avec nous en tout cas, c'est super sympa, et je ne sais pas où vous êtes maintenant, Bretagne, et la tarte aux myrtilles, alors les tarte aux myrtilles, les myrtilles, on ne peut plus les cueillir maintenant, c'est plus possible, mais les myrtilles, on pourra les retrouver prochainement, dans les bons restaurants évidemment, merci pour ces belles vidéos, nous dit Sandrine, 18h, c'est l'apéro qui sonne, effectivement, c'est trop beau, nous dit-on, on retraverse, regardez, le village, pour retrouver la place, et après on ira, on terminera sur les décorations, les magnifiques décorations, de l'entrée de Majeve, toujours ici la Haute-Savoie, pas mal de monde, une station qui revit, c'est le premier soir, ça revit depuis hier soir, ça revit évidemment, puisqu'hier soir on avait, l'illumination du sapin, plus de 5000 personnes, la magie de Noël, un coucou d'Alsace, merci beaucoup, bonsoir de Marc-en-Barreuil, justement, vous êtes nombreux de nous regarder ce soir, et toujours ce décor magnifique, toujours ce vin chaud ici, qui fait bien plaisir, parce que ça réchauffe, on peut vous dire que ça réchauffe beaucoup, sur ces décorations de Noël ici, et Denis Farou, avec nous en direct, dans ce, ah Denis, on est très contents d'être en direct, il y a un truc d'intérêt, Denis, vous le reconnaissez, bonjour Denis, c'était notre complice, de l'autre jour, on s'est vu plusieurs fois Denis, quand tu vois ce paysage, Denis, qu'est-ce que tu en penses, de tout ça ? Écoute, c'est merveilleux, c'est joliment éclairé, je découvre un peu en fait ce soir, je suis dit tout à l'heure, c'est la première fois, on a une vie normale à Mgev, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'hier soir, il y avait beaucoup trop de monde, donc après, je suis parti, je suis rentré chez moi, et puis là, je découvre, je lève les yeux, je prends des photos, parce qu'il y a vraiment de belles photos, aujourd'hui, c'était magnifique, et alors, on nous demande, c'est des calèges, j'en ai vu, on en a vu que j'en ai vu, alors il y a une calèche, j'en ai vu une à côté du sapin, elle l'est encore, elle est encore là, et l'autre jour, on a fait une balade ensemble, Denis, effectivement, c'était vide, hier soir, il y avait énormément de monde, et là, on retrouve une station qui vit normalement, et finalement, c'est peut-être celle qu'on aime bien aussi, c'est des contrastes, c'est des contrastes qu'on aime, moi j'aime bien la solitude, j'aime bien être tout seul, j'aime bien venir au mois d'où, octobre, novembre, où il n'y a personne, et être tout seul, j'adore, et en même temps, au moment de Noël, j'aime bien partager, j'aime bien qu'il y ait des gens, j'aime bien qu'il y ait du monde, j'aime bien l'ambiance, voilà. Voilà, on parle de décoration, on nous dit aussi que c'est magnifique, bonsoir, de Beaumont, de Lomagne, c'est dans le Tarn-et-Garonne, Denis avec nous, regardez Denis Farou, on s'est vu à Chamonix, on était ensemble dans Meugev ici, on te souhaite une belle soirée, puis on se retrouvera très bientôt sur la place du village, avec plaisir. On se rappelle, à bientôt Denis, merci, belle soirée à toi, à bientôt Denis, voilà, Denis, notre complice de Souvent à Très Très Bientôt, depuis Meugev, et on va continuer ici, regardez, cette ambiance magnifique, superbe ambiance, et on avance tout doucement, on traverse le village, le froid est là, avec cette ambiance très très particulière, voilà, c'est magnifique, même si je préfère la neige, bonsoir, il y a des gens qui nous disent bonjour, regardez comme c'est vous, c'est absolument super, avec cette décoration, ces sapins ici, que l'on voit, décorés, naturellement, on ne va pas trop filmer l'intérieur, pour respecter l'intimité des gens évidemment, et on retrouve ce bouctin, qu'on aime ici, puis on ira peut-être faire un petit tour, vers la statue de Pierre Margara, la statue, de Jacques Réveau, hommage à Jacques Réveau, dans un instant, on va passer au Saint-Cru, c'est juste à côté d'ici, il y a un petit courant d'air qui se lève, la température descend, et qu'est-ce qu'on voit ici, une place avec une vie, tout à fait normale, on va avancer un petit peu par là, par les Saint-Cru, dans cette magnifique ville, village de Meugev, on marche tranquillement, et la neige est toujours au sol, ça glisse un petit peu, température, allez, moins 7 environ maintenant, et on avance, c'est magique, nous dit-on, où sont les calèches, alors il n'y en a qu'une, pour l'instant, on l'a vu aperçu tout à l'heure, il y a toujours cette décoration, ici c'est les Saint-Cru, il y a Saint-Cru qui se rejoignent ici, vous voyez, c'est une petite rue, et on va aller faire un petit tour, du côté, de la statue de Pierre Margara, juste à côté, magnifique statue, en hommage à la chanson, qui a été créée ici, par Jacques Reveau, qui s'appelle My Way, comme d'habitude, My Way, Jacques Reveau était présent cet été, ici, bonsoir de la Nièvre, où il a fait moins 7 ce matin, bonsoir de Mercurie, c'est la Savoie, pas loin d'ici, on va s'approcher ici, de cette statue, et c'est une petite ruelle, il fait un petit peu plus sombre, il y a un petit peu moins de monde, et c'est toujours très très agréable, de se retrouver ici, avec un décor particulier, et surtout, surtout, des conditions, regardez ici, c'est froid, c'est très enneigé, et c'est particulièrement glissant, mais c'est le bonheur d'être là, ici, alors on va retrouver la statue, qui est peut-être sous la neige, on va la voir tout de suite, voilà, un hommage à Jacques Reveau, qui a créé, qui a composé, cette chanson, la chanson la plus chantée au monde, qui a été créée ici, à Megev, et c'est l'oeuvre du, on ne voit pas grand chose, c'est l'oeuvre du sculpteur, mais je vends, Pierre Margarat, un grand grand sculpteur, il est plus que Megevend, puisqu'il est connu, un peu partout, il est connu dans le monde entier, et il vit ici, et donc c'est un ami de Jacques Reveau, qui a composé, les premières notes de Margarat, ici même, et vous voyez, la statue est ici, la décoration, est superbe, l'ambiance est magnifique, on viendra un jour, avec Pierre Margarat, on voit le piano, alors le piano, on ne voit plus le piano, il est dessous le piano, regardez, on voit les mains, ce sont les premières notes, l'atelier a tout à fait raison, regardez, dans ce décor magnifique, on va retrouver, tout de suite la place, on va passer par là, tiens, regardez, on se faufile ici, dans les petites ruelles, ici, de Megev, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, il n'y a pas grand monde ici, que c'est beau, nous dit Chantal, effectivement, c'est beau, voilà, et on avance, ici, encore une fois, dans ce décor superbe, avec ces petites ruelles enneigées, et ce froid qui est toujours aussi glacial, température, allez, on est à peu près à moins 7 degrés maintenant, on attend de la neige demain matin, encore une fois, pour faire de la Nièvre aussi, merci Gilles pour ces étoiles, qui nous vont droit au cœur, merci beaucoup Gilles, c'est super sympa, de nous envoyer quelques, pas mal, 500 étoiles, c'est très gentil à vous en tout cas, merci infiniment, regardez ce décor, superbe, c'est calme, c'est beau, et on connaît un petit peu les raccourcis, effectivement, et ces arbres, ces sapins qui ploient sous la neige ce soir, et qui n'ont pas fini de ployer, puisqu'on annonce encore 20 centimètres, d'ici mardi soir, toujours à mesure de cette petite rue, alors je ne sais même pas si la connexion va passer, on passe avec vous ici, on passe avec vous ici, regardez, et qu'est-ce qu'on voit, des petites choses magnifiques dans les vitrines, magnifiques décorations, c'est beau partout, chaque vitrine est belle, évidemment, et on va se retrouver dans un instant, sur, voilà, on passe ici sur les cinq rues, on se retrouve les cinq rues ici, on se balade tranquillement, bonsoir de la Bretagne, que c'est beau, nous dit Martine, bonjour Pilate, le surnom des mégets morts, regardez Pilate, merci en tout cas, de nous envoyer ce message, puis merci aussi à Agile pour ses étoiles aussi, merci à Chantal depuis Saint-Malo, effectivement, et qu'est-ce qu'on retrouve, le sapin, on marche ici en direction du sapin de Noël, il est 17h52, dimanche soir, premier dimanche de l'Avent, avec un avant-goût, de Noël, regardez comme c'est beau, la maison à l'art ici, fabuleuse maison à l'art, où a été créé le fuseau, le hibou blanc ici, une institution ici, et puis on va fumer les cheminées, c'est-à-dire qu'il fait particulièrement froid, on retrouve ce sapin, toujours ici, en direct, regardez, cette décoration, ce sapin qui est très beau, 21 mètres de haut, 7 tonnes, il a mis plusieurs heures pour arriver ici, ça a été très compliqué, on avait suivi en direct, nous, l'arrivée du sapin, rappelez-vous peut-être, sur cette page, et ça veut dire qu'ici, le froid est vif ce soir, le sapin est décoré de neige, alors naturel encore une fois, il y a une magnifique décoration, il y a beaucoup de couleurs qui varient, beaucoup, beaucoup de variations de couleurs, et on va terminer dans un instant, regardez ici, ce magnifique sapin, ça boule un petit peu parce que je marche, on va se remettre ici, regardez un petit peu dans cet axe, on aura le sapin et l'église, Saint-Jean-Baptiste, derrière, la Megev, cette église, qui est en rénovation pour l'instant, regardez ce décor magnifique, le triptyque, le sapin, l'église, bonsoir de faïence, nous dit donc, c'est très chouette, nous dit Chantal, quel bonheur, c'est direct, merci beaucoup, et la maison à l'art ici, créateur du fuseau, le prioré, l'institution aussi, Hermès ici, et puis l'église, le clocher et ici, le sapin. On va avancer un tout petit peu et on va se retrouver dans la partie finale avec, dans un instant, la décoration à l'entrée de Megev, regardez bien, on va vous montrer tout ça, on va faire un petit tour sur nous-mêmes pour vous montrer le sapin, le froid qui est toujours vif ce soir, pas de vent, heureusement, mais température très froide, on va le rappeler encore une fois, l'occasion d'aller, effectivement, goûter un petit vin chaud, Alain, on est accros, on est accros à ces directs, merci beaucoup, vous nous faites rêver, merci Gilles, Gilles, c'est super sympa, merci pour les étoiles, Gilles ici, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe, on se croirait déjà à Noël, c'est plus qu'un avant-goût de Noël, on espère qu'à Noël, on aura le même temps, la même neige et autant de monde évidemment, la direction du petit pont, nous dit le François qui connaît bien Magel, effectivement, on y va, on va rentrer dans un instant, parce que c'est le froid qui nous gagne justement, et puis on va terminer ici avec cette partie, à l'entrée de Magel, au square de la baronne de Rothschild, on va se retourner dans un instant pour voir justement le sapin derrière nous, et puis toujours ces magnifiques décorations de Noël, déjà regardez comme c'est beau, et puis surtout c'est une station qui vit maintenant, qui est entrée dans sa saison d'hiver, et ça c'est important aussi, nous sommes à Magel, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude, pays du Mont-Blanc, beau village, un des plus authentiques villages, regardez, ici à Canoue, un sapin, un petit pont ici qu'on va voir maintenant, le magnifique petit pont, il est magnifique ce sapin, nous vitons, ça c'est le petit sapin qui est ici, on voit très bien ici ce pont, ces décorations de Noël aussi, bien sûr, et puis cette eau qui coule dans le village, faites-nous parvenir, relivez un petit peu de neige à La Réunion, il fait particulièrement chaud, effectivement, j'adore nous dit Jean-Michel, merci beaucoup, regardez derrière nous, là-bas au fond, le sapin, toujours, et puis pour terminer, on va avancer un petit peu ici, regardez, avec l'office du tourisme, ici de Noël, la maison des frères, comme on l'appelle, et toujours cette ambiance très particulière, avec dans un instant les enfants qui s'amusent ici, avec ces magnifiques décorations de Noël, bonsoir Pascal, ah Pascal, c'est super d'être avec nous, toujours un plaisir de vous suivre, je suis rentré en Corse, je ne suis pas en Auvergne, plus en Auvergne, Pascal qui habite dans ce beau petit village de l'Est, de la Corse, justement au-dessus de la plaine d'Alleria, alors là, peut-être qu'on aura des vidéos bientôt d'ailleurs, avec Pascal qui nous enverra des, des vidéos, notamment sur la feria, si je ne me trompe pas, peut-être, j'ai oublié le nom du village, une l'autre le rappellera, nous, nous sommes à Megev en direct, pour terminer ce direct, il est 17h56, il y a des enfants qui s'amusent ici, on retrouve les reines, ici, et regardez bien comment ça se passe, ce décor, magnifique décor ici, la magie de Noël, qui est déjà, c'est emparé grâce à la neige, on va le rappeler, grâce à la neige, parce que, quand on n'a pas de neige ici, la magie n'est pas la même, trop beau Mojèv, j'adore, bisous de la somme, nous dit Christine, j'espère un tour de flumée, un de ses jours, oui Nicole, on sera à flumée, un de ses jours, et puis on va vous montrer la statue, de Pierre Margarat, ici, sur le square, de la baronne de Rolschid, où nous sommes en direct, regardez ici, avec cette décoration, qui est absolument superbe, voilà à quoi ça ressemble ce soir, on va vous remercier infiniment, vous êtes nombreux sur cette page, on vous remercie beaucoup, d'autres vidéos à suivre, d'autres directs à suivre, évidemment, dès demain soir à 19h, vous retrouverez Johan Guillermain, pour son 19h, avec les meilleurs moments, en téléconnecté, horizontal, cette fois-ci, on le rappelle, on vous retrouvera aussi, sur France Bleu, dès demain matin, à 6h15, dans le Pays de Savoie, 8h25, on se retrouvera, évidemment aussi, avec d'autres directs, avec toute l'équipe, de la Place du Village, un grand coucou, de la Guadeloupe, bravo Evelyne, merci, merci à l'équipe, Johan Guillermain, elle a dit, Lily Rose, du côté de la Lozère, Alain Rollo, dès demain sera en direct, Josy sera aussi avec nous, mon jumeau bien sûr, écoutez, toute l'équipe vous salue, vous remercie, et on a presque envie, de vous souhaiter, d'ores et déjà, un très très bon Noël, mais c'est un petit peu tôt, on le fera plus tard, je suis sur la webcam, Patrick, de la Place du Village, pensez vous voir, on est passé devant rapidement, salut Bernard, Bernard, c'est juste aller voir son exposition, ses photos exceptionnelles, noires et blancs, présentes jusqu'en septembre, en extérieur, entre Meugeville, Palais du Sport, juste à côté d'ici, merci, belle soirée, on vous laisse ici, et on va terminer ici, tiens, regardez, on va terminer par un magasin exceptionnel, c'est l'Enevet, magasin de jouets pour enfants, déjà complètement fait de décorations de Noël, regardez comme c'est bon, on va faire un petit tour devant cette vitrine, pour terminer ce direct, comme ça, ce sera un petit peu le côté Noël, avec cette vitrine complètement décorée, déjà fraîchement décorée aux couleurs de Noël, voyez comme elle est belle, c'est un magasin que tout le monde connaît ici, une institution ici sur Meugelle, avec justement ces magnifiques décorations ici de Noël, déjà regardez comme c'est beau, c'est absolument superbe, c'est magnifique le nounours ici, l'Enevet, c'est une adresse à bien connaître ici sur Meugelle, vraiment beau, regardez un petit peu, alors là tous les enfants de la station passent ici, regardent ici, regardez un petit peu cette vitrine absolument magnifique, on s'y croirait, les cadeaux de Noël sont déjà présents ici, on y est cette fois-ci, regardez un petit peu avec ce téléphérique, avec ces espèces de petits, je ne sais pas quoi, des petits tigres, je ne sais pas trop quoi, ces petits doudours ici, plein de choses qui nous font rêver, les petits et les grands, regardez ici, la magie de Noël, depuis ce beau magasin, ici, c'est absolument super, si vous passez par là, vous passerez forcément devant, et n'hésitez pas à faire un petit tour, dans le magasin, une institution, puisque c'est un magasin qui l'aide depuis très très longtemps, on termine avec ce petit reine, merci, belle soirée, surtout, restez bien au chaud, et puis, à très très vite, on n'a plus qu'une chose à faire, nous dit Caroline, c'est attendre le Père Noël, il ne va pas tarder, on a tout ce qu'il faut pour lui, on a la neige, on a les traîneaux, on a les reines, on entend le Père Noël, belle soirée, merci infiniment, pour votre fidélité, et à très très vite.